Je m'appelle Marisa Perret, je suis la conjointe du chef d'entreprise. Je n'étais pas dans la vente auparavant, donc je l'ai rejoint au centre de l'entreprise et c'est là où j'ai acquis mon expérience. Parallèlement à ça, j'essaie d'enrichir tout mon vécu professionnel par le biais de diverses formations, donc la vente, mais aussi j'ai fait des formations en marketing. J'ai terminé une formation de quasiment trois ans à la Chambre des métiers à Morlaix qui s'appelle l'ADEA, c'est assistant de direction d'entreprise artisanale. Parce qu'il est vrai que notre métier ne consiste pas uniquement à la vente, mais aussi tout ce qui est à côté, tout ce qui est administratif. Et nous essayons, au fur et à mesure, d'enrichir tout notre rayon de vente et d'enrichir tous nos domaines. On approvisionne, on met les produits en vente, on conseille les clients, on les enviante vers différents produits. Il y a aussi, mais beaucoup de nettoyage. Et après, par le biais de différents stages, on essaie de voir ce qui est tendance dans le vent pour enrichir tout notre rayon. Par exemple, depuis quelques mois, il s'agit du rayon traiteur et nous avons fait, il y a quelques mois de ça, une formation interne en sandwich. Tous les étés, nous recrutons du personnel en plus. Je ne vois pas simplement les diplômes, mais plutôt la pratique. On passe un peu de moments avec les nouvelles personnes et voir comment ça se passe. Il faut travailler en vente. C'est vrai qu'il ne faut pas être réservé, il faut être ouvert, avoir envie d'aller vers les autres. Delta Truiste aussi pour les conseillers. C'est vrai que c'est de la vente, mais en même temps, comme je disais, il y a un relationnel fort qui s'installe avec la clientèle. Ce sont des gens que l'on voit tous les jours. L'année dernière, j'étais en boulangerie, en apprentissage. Donc, j'occupais plus de faire le pétrin et les pâtes. Et le chef venait ici cuire. Et maintenant, en pâtisserie, je fais un peu de tout. Je touche vraiment à tout. Là, on est en train de faire les bûches. Et cet été, j'ai fait tous les gâteaux à base de fruits de saison. Les fraises, framboises. J'ai fait une troisième générale dans un collège. Et après, je suis parti en formation à l'IFAC à Brest, en CAP. Il faut être un peu courageux pour se lever à 2h pas possible la nuit. Et là, je fais 6h30, midi, 1h jusqu'à 2h30, 3h à peu près. Et en boulangerie, je faisais 5h midi. À l'école, on fait surtout des petites quantités. C'est juste pour nous apprendre les bases de la pâte à choux, du feuilletage, des croissants. C'est vraiment des très petites quantités. Et ici, on apprend à faire du gros en plus grande quantité, mais en faisant... À l'école, c'est plus la qualité qui compte que la quantité. Ici, la qualité compte aussi, mais il faut en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas avoir peur de bouger non plus, de ne pas rester dans un coin. Il ne faut pas avoir peur d'aller à haute part en France ou dans le monde. Parce qu'après, la cuisine et le savoir-faire français sont vachement réputés partout dans le monde. On est une entreprise artisanale. On est dix personnes. Il y a deux boulangers, un pâtissier, trois empruntis, plus les vendeuses. La journée, les boulangers commencent vers 2h, 3h du matin. Ils finissent à 10h. Les pâtissiers arrivent vers 6h30. Ils font la matinée et une partie de l'après-midi. Là, on est ouvert 6 jours sur 7. Et pendant l'été, on est ouvert tous les jours. Ici, c'est une commune touristique. Pendant l'été, on double la production. On prend un pâtissier en plus et un boulanger. Là, on cuise le matin. Il y aura encore une cuisson tout à l'heure après-midi. Ça permet d'avoir du pain chaud pour toute la journée. Il faut faire un peu d'endurance. Il faut se lever tôt le matin. Il faut aimer se lever tôt. Après, c'est assez physique. Il faut porter des sacs. Il y a tous les sacs. La farine est en sac de 25 kg. Mais non, ça va. C'est moins lourd qu'avant. C'était les 50. Donc, c'est surtout ça. Un peu d'endurance. Il faut aimer travailler. C'est les horaires atypiques qu'on a presque par rapport aux autres métiers. Le boulanger, je vois qu'il est venu à 2h30, 3h du matin. Il a fini à 9h. Mais bon, autre chose, il ne ferait jamais. C'est ça qu'il veut faire. Après, il faut travailler certains jours du week-end. Pendant les fêtes. Ça dépend des boulangeries. Est-ce que vous trouvez des avantages ou inconvénients à votre métier ? Les avantages, oui. Nous, on finit à peu près l'heure qu'on veut. On ne travaille pas l'heure qu'on veut. On n'a pas des horaires imposés. On commence plus ou moins quand on veut. Après, les inconvénients, c'est sûr qu'on suffit moins de la vie familiale, des enfants. On travaille le week-end. Le dimanche, on est au boulot. Après, c'est une organisation. Mais bon, après, certaines boulangeries sont fermées le dimanche. Ça dépend où exercer le métier de boulanger. Tout simplement. Si c'est en grande surface, si c'est en ville, si c'est à la campagne. Il y a de tout ce qu'il veut faire boulanger. Il peut travailler le week-end, il peut travailler dans la semaine, il peut travailler une nuit, il peut travailler dans la journée. Ça dépend où il trouve sa place.